Donc, bienvenue à tout le monde pour cette 29e soirée déjà de ce challenge Sois Toi et Change Le Monde, l'avant-dernière déjà. Il s'en est tellement passé et comme toujours, ça passe trop vite. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore ouvrir pour ces deux dernières soirées ? Merci infiniment pour tes facilitations d'hier et non pour moi, dit Sophie. Avec grand plaisir, Sophie. Merci pour ces retours et merci infiniment pour tous les retours que j'ai eus encore aujourd'hui, de ce que ça a fait bouger pour vous. C'est juste magnifique. Monique dit, le confinement top, j'ai pris le temps de m'installer dans ma nouvelle vie. Waouh ! Et c'est ce que je partageais, c'est que ce challenge était dans ce contexte de confinement et comment on a surfé de jour en jour sur les possibilités pendant ce contexte et comment ça peut être encore mieux que ça, comment ça peut continuer après ce confinement et comment vous pouvez mettre à profit ces nouveaux espaces qu'on a ouverts ensemble, ces prémices d'être soin, de commencer à inviter cette énergie dans votre vie. Corinne dit, moi j'ai pris goût à t'avoir au quotidien et ça avance. Comment ça devient mieux que ça ? Et bravo aussi à toutes les personnes qui ont suivi ce challenge sur, même si c'est paterné, il reste encore demain, mais déjà sur 29 jours, que ce soit en direct ou que ce soit en replay. Je sais qu'il y a des personnes qui ont, comment dire, qui ont choisi ce challenge, mais en différé. Donc en fait, comme ils l'ont pris trop tard, ils se sont dit, je vais tout réécouter plus tard. Donc quel que soit le moment où vous voyez ces vidéos, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et c'est un cadeau que vous vous faites vraiment, et bien juste de prendre le temps pour voir quoi d'autre est possible. En fait, c'est ça, ces outils et invitations, c'est de sortir un petit peu la tête de l'eau ou juste en fait aller regarder qu'est-ce qui peut se passer ailleurs, qu'est-ce qu'on peut ajouter. Et aujourd'hui, c'est ce dont on a parlé dans cette classe Masterclass Being You, donc d'un week-end. C'est vraiment d'aller regarder, eh bien, dans quelle mesure on peut choisir de faire un reset, totalement en fait, de tout ce qu'on a dans nos projections, dans nos attentes, dans les jugements, dans les conclusions et dans les rejets qu'on fait dans notre vie, si en fait on fait un reset de tout ça, qu'est-ce qu'on peut inviter de différent et quelle version de nous est-ce qu'on peut inviter. Donc, je vais faire de mon mieux ce soir pour ce call dans le sens que, comme je le disais, avec cette classe que j'ai facilité ce week-end, c'est un grand reset pour moi aussi. Ces espaces, ces conversations qu'on a, tous ces déblayages, tout ce qu'on a ouvert, en fait, c'est juste, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Et j'adore tellement, et je pense que c'est ce qui se passe pour vous aussi, de vous retrouver, en fait, après ces colles ou après ces classes qu'on peut faire ensemble avec tellement plus d'espace, vous voyez, ce côté où on ne se sent plus confiné avec peu de choix, mais vraiment avec d'autres perspectives, même si on ne sait pas encore quoi exactement, on se sent en fait comme aéré, comme si en fait on prenait l'air et on se disait « Waouh, en fait, dans cet espace-là, qu'est-ce que je vais pouvoir inviter ? » C'est une légèreté, c'est une reconnexion à soi et c'est une clarté qu'on s'apporte. Donc, j'espère que pour vous, l'aventure ne s'arrêtera pas demain et que vous allez continuer à choisir plus pour vous, à continuer à ouvrir ces espaces. C'est comme on le disait hier, c'était aussi, je dis hier, mais je ne sais plus quel soir j'ai parlé de ça, c'est de dire, eh bien, si justement j'utilisais plus ces outils pour régler des problèmes ou voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a à réparer, mais d'être vraiment dans cet espace de qu'est-ce que je peux ajouter encore plus et encore plus et encore trop, comment ça peut, eh bien, comment dire ? C'est une aventure qui ne s'arrête jamais. Donc, tout ce qui vous empêche de continuer à choisir trop de vous et trop ces outils et de continuer aussi à aller vers tout ce qui vous appelle, que ce soit ces invitations d'accès. Et je vous invite à me rejoindre dans les différentes invitations, que ce soit « Being You », que ce soit des classes fondation, que ce soit des classes parler aux entités, même si vous dites « Ouh, c'est quoi cette classe ? » Que ce soit des classes « A true lady » et pour les personnes qui sont dans le programme « Be too much », c'est « Too much », donc on se rejoint après à 20h pour un nouveau call ensemble et continuer ces rendez-vous. Voilà, je vous invite vraiment à demander trop, même si vous ne savez pas encore comment vous pouvez tout choisir, soyez dans cette demande de demander vraiment tout ce qui vous met en joie et tout ce qui vous permet d'ajouter, eh bien, toujours plus à votre vie. Patricia dit « En même temps, en direct, ça bouge encore et encore. Là, je réécoute et je ne m'en lasse pas, ça ouvre les portes à chaque fois. Merci tellement de tout ce que tu veux bien nous partager. » J'étais à la fin du message. Merci, Patricia. Merci de ces retours et c'est du bonheur de voir que ça apporte. Et Sarah aussi, d'y réécouter les replays, ça apporte beaucoup. Coucou Sophie qui, après ce week-end, est encore là et après être là, elle sera encore à « Be too much ». Trop, trop, trop. Vous voyez cette énergie d'ajouter, de se dire en fait, « Ok, j'ai ouvert des espaces », c'est en fait d'avoir cette, comment dire, soyez dans cet espace infini. C'est ça en fait. Vous êtes des personnes où ce n'est jamais trop. Donc, quand on parle de trop, quelquefois on a tendance à s'arrêter là où en fait, est-ce qu'en étant des êtres aussi expansés, aussi grands, aussi infinis, est-ce qu'on peut avoir trop dans notre vie ? Vraiment ! Donc, tout ce qui vous empêche de choisir à la hauteur de votre grandeur, est-ce que vous voulez bien les traits décrets ? Ne pas, on était à réécouter hier les enregistrements de Marie-Candrine, c'est génial. Alors, le début, je n'ai pas compris « ne pas », mais j'ai compris que tu as réécouté les enregistrements. Comment ça devient mieux que ça ? Ah, je voulais dire, n'hésitez pas à réécouter les enregistrements. Ça décolle, oui, oui, oui. Waouh ! Et Sophie dit « je rajoute encore plus, plus, plus ». C'est vraiment cette invitation. Si j'ai pu contribuer à ça durant ces presque 30 jours, de vous donner le goût en fait d'ajouter toujours plus à votre vie, j'ai envie de dire mission accomplie, parce que dans cet espace-là de joie et de ne plus vous limiter, vous êtes dans l'espace d'être vous. Comment ça devient encore mieux que ça ? Et quand on ouvre ces espaces, on a soif de plus. C'est tellement incroyable. Exactement, Sophie, c'est ce que je partage et ce qui est vraiment présent pour moi aussi. C'est qu'en fait, on n'est jamais sur un goût de fin en fait dans ces classes, dans ces partages. On voit que c'est comme si on ouvre des espaces tellement grands et à la fin de ces classes ou à la fin de ces écoles, on perçoit qu'il y a tellement grand en plus après en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ce qu'on vient d'explorer, même si ça fait un grand boom dans notre monde, et bien quand on pousse sous notre porte, c'est encore énorme et une autre encore, c'est encore énorme. Donc, c'est comment on peut se permettre, comme je disais hier aussi, de choisir tellement plus, tellement plus et combien vous mésidentifiez tout ce qui est possible pour vous. Hier aussi, on parlait de ça, de ces grandes demandes, de percevoir que quand on pousse un espace, ça donne la clarté sur autre chose qu'on peut aller découvrir aussi. Du coup, j'ai vu mes limitations et waouh, ou c'est trop. Je me suis dit, je choisis et puis action. Yes ! En fait, on n'a tellement pas l'habitude à ce tellement qu'on demande s'il y a une fin. Et c'est une question que je me suis posée quand j'ai commencé Access. En fait, je cherchais la fin. Tu vois, moi, je cherchais le côté où à un moment donné, tu aurais atteint la fin d'un processus, mais la conscience, ce n'est pas un processus de fin, c'est le processus d'une vie et c'est une aventure d'une vie. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, tu continues toujours à apprendre de toi, tu continues toujours à agrandir la confiance en toi, tout ce que tu peux choisir, tout ce qu'il est possible de choisir que tu n'as pas imaginé. Tu peux toujours aller découvrir d'autres limitations que quand tu changes ces limitations, tu avances encore plus. C'est ça, en fait, à mon sens. L'aventure de sa vie, c'est bien d'explorer chaque jour plus de soi et d'inviter plus dans sa vie sans avoir en fait ce besoin d'arriver à quelque chose et d'éliminer ça et d'être vraiment en fait, d'être curieux sur où ça va nous mener. Et ça, c'est la magie aussi de lâcher le contrôle, de faire ce reset sur tout ce qu'on a décidé qu'on était, sur tout ce qu'on a décidé que notre vie était, que sur tout ce qu'on a décidé que la conscience était et que le futur serait et dans quelle mesure, eh bien, on peut se laisser porter par nos questions, par nos choix et du coup, toutes les possibilités qui découlent de ça. Et tout ceci, pour un joyeur, est-ce que vous voulez bien être avec Ré, tout ce qui empêcherait ça ? Right and wrong, good and bad, fuck and bad, all nine, just boys and beyonds. Valérie dit, tu as été avec moi une partie de l'après-midi en écoutant un replay au hasard et j'ai pris conscience d'un truc énorme que je ne voyais pas, quelle libération, merci infiniment, merci pour ces retours. Depuis le programme et les lives et avoir pris l'engagement de poser des questions, beaucoup de choses ont bougé chez moi. Je demande encore et encore trop grand, j'adore. Et c'est un vrai bonheur pour moi, merci pour vos questions qui ont contribué, dit Luciana. tu es toujours là, dispo pour nous accompagner. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et merci Sophie parce que il y a une énergie ici qui... Attends, donne-moi une minute. Bon, j'y reviendrai. Nettie dit, oui, cette énergie, cette énergie de l'inarrêtable, merci, merci, plus s'il te plaît. Oui, et ce plus, pensez aussi que évidemment qu'on va continuer à partager des choses, évidemment que, comment dire, tout ça reste à disposition pour vous et aussi, voyez, incluez-vous dans cette démarche en fait de... de demande. C'est-à-dire, n'attendez pas que les choses se présentent. Rappelez-vous que vos questions invitent les choses. Donc, soyez dans cette demande de plus. Soyez dans cette demande... dans cette demande de vous-même en fait. Ça pourrait être... si j'invitais tout de moins, quoi d'autre serait possible dans ma vie ? Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé ? Right and wrong, good and bad, book and bad, all nine, shows boys and beyond. Donc, je reviens sur le message de Sophie. Merci infiniment. Et ça a été pour moi... Ça a été mon challenge à moi aussi ces presque 30 jours dans le sens où... dans le sens où je n'avais pas forcément idée de tous les sujets qui ont été abordés et que... et qu'en fait, ça m'a poussée dans... on va dire... dans mes propres capacités d'une certaine façon et c'est de voir qu'au plus on choisit, au plus ça crée, dans le sens... au plus on choisit et au plus ça invite. Donc, partout où vous vous limitez à tout ce que vous pouvez choisir ou quelquefois, vous savez, vous mettez cette espèce de temps devant vous dans le sens où je peux choisir tout ça mais je vais le choisir petit à petit parce que sinon, vous avez l'impression que vous ne pourrez plus rien ajouter alors qu'à chaque fois que vous ajoutez quelque chose, il n'y a plus grand qui s'ouvre derrière et ce que vous voulez bien être prêt de créer. Right and wrong, good and bad, book and bad, all nine, shows boys and beyond. Et c'est de voir... Tu vois, il y a eu ces 30 jours, j'ai eu des classes en même temps, il y a eu ces appels et puis ce week-end, j'étais en classe masterclass. En fait, toutes les conversations ont été différentes, toutes les facilitations ont ouvert des espaces différents. Ce challenge, ça m'a amené aussi moi-même à actualiser vraiment les infinies possibilités qu'on peut ouvrir ensemble et du coup, voilà, ça a été une grande contribution. j'ai autant reçu de vous tous vraiment que tous les retours que vous me faites donc merci infiniment pour ça. Merci. Coucou Kaina. Tu es toujours aussi rayonnante, gratitude. Merci, Pascal. J'ai lâché le contrôle en plein confinement, j'ai déménagé dans une autre ville avec des voisins géniaux, l'argent rentre toujours plus et toujours Marie-Candrine que j'écoute en replay. Attends. Que je réécoute toujours, toujours. Comment ça devient mieux que ça ? Yes, on est arrivé à pleurer une facilitatrice. Généralement, c'est le contraire. Bon, ça, c'est quelque chose qui ne m'arrive pas tout le temps mais c'est cet espace de vulnérabilité et je suis aussi pleine de gratitude pour la vulnérabilité que vous avez été durant toute l'école et cet espace de proximité qu'on arrive à avoir et aussi peut-être ces murs de séparation qu'on peut créer justement quelquefois que ce soit j'en sais rien entre une facilitatrice et soit entre des personnes qu'on admire et soit comment dire des personnes qui ont un savoir et soit j'en sais rien des personnes voyez juste quelquefois ce qu'on utilise pour se séparer des personnes et combien si vous vous séparez des personnes vous ne pouvez pas recevoir totalement de ces personnes donc toutes les séparations que vous avez choisies entre vous et quelqu'un d'autre ou vous et moi-même ou entre vous et vous qui vous empêchent de tout recevoir ce que vous pouvez recevoir tout ceci il faut un joyeux à ce que vous l'étiez à l'écrit que l'énergie tu es et tu nous transmets merci merci Anne merci infiniment pour ces retours et et c'est quelque chose voilà qui j'ai même plus de mots dans le sens où il y a vraiment eu durant cette cette aventure vraiment l'espace du nous et quand je parlais de ces séparations qui n'existent plus c'est que vous percevez combien ce qu'on a créé ensemble même si même si vous n'étiez pas en direct même pour les personnes qui voient le replay de voir en fait d'être dans le choix de quelque chose d'être présent à ça comment en fait il y a cet espace commun qui se crée et d'une certaine façon en fait on s'embarque tous dans le fait de s'élever les uns les autres en fait donc qu'est-ce que ce serait qu'est-ce que ce serait de garder cette connexion dans ce royaume du nous et de ne pas retourner dans de la séparation de tout inclure et de rien juger d'être vraiment dans ce reset de tout ce que vous avez décidé de tout ce que vous avez décidé sur les autres de tout ce que vous avez décidé sur vous de tout ce que vous avez décidé de cette société de tout ce que vous avez décidé de cette situation de tout ce que vous avez décidé du futur et d'être vraiment dans l'instant T de la question et ensemble de créer et générer et bien chaque jour et chaque chaque semaine chaque mois et chaque année à venir en fait et vraiment en avançant comme ça dans toujours plus de questions et toujours plus de choix et bien d'avoir la curiosité de ce que ça va créer dans cette unicité et plus cette séparation et tout ce qu'empêche ceci est-ce que vous allez être à décréer Eveline dit-moi tu m'as permis grâce à ce challenge de me montrer j'ai vu et comment tu es magnifique Eveline bravo bravo parce que c'est tes choix qu'on crée tout ça et c'est juste fantastique tu as vraiment trouvé ton chemin Marie-Candrine tu es une vraie contribution pour le changement sur cette planète merci à toi merci infiniment donc s'engager aussi à poster pendant 30 jours une photo de soi souriante choisir de voir cette joie qu'on peut choisir ça a été tellement grand ça m'a permis de voir que cette joie est possible au quotidien et ça m'a permis de voir que cette joie est possible au quotidien je l'ai lu deux fois je vous ai dit que ce soir ça risquait de bugger un petit peu et c'est génial et je l'ai partagé j'ai adoré voir vos sourires tous les jours aussi ça a été une contribution une joie contagieuse vraiment de voir effectivement que cette joie on peut la choisir au quotidien et que c'est vraiment c'est vraiment un choix qu'on peut s'offrir et comment en s'offrant ça à soi-même et bien effectivement on devient le cadeau pour les autres aussi et moi de me connecter à la joie quand j'en ai besoin donc ça en répond certainement au message de Sophie par rapport du coup au sourire qui était diffusé sur les réseaux et comment ça a pu contribuer à d'autres c'est fantastique merci tout mon coeur de cet espace que tu m'as montré dit Evelyne ah j'adore Auré il dit la deuxième vague de sourire arrive ah tu veux dire que ça continue oui j'ai oui dire que des personnes qui avaient participé au challenge du sourire allaient continuer comment ça devient mieux que ça et que faudrait-il pour continuer dit Evelyne et bien devine quoi d'après toi quelle est la réponse à ce que faudrait-il pour continuer j'attends ta réponse arrivé en retard de quelques minutes je réécouterai le replay oui je suis d'accord merci pour ce que tu nous permets de libérer et de comprendre dit Véronique pour moi tu m'as permis de me montrer et de poster tous les matins notre sourire oui Nathalie et quel rayon de soleil au quotidien merci pour ça je me suis aperçue que ce qui peut bloquer le choix c'est l'engagement qu'on peut avoir eu à un moment donné qu'on s'oblige à tenir parce qu'on a appris à tenir sa parole waouh pock and pod oui ça ça fait partie tu vois des petites perles quand tu écoutes d'école comme ça que tu participes à des classes que d'un coup tu vois tu as cette révélation de te dire non mais attends le truc qui a toujours été présent dans ta vie que tu n'as jamais identifié et quand tu mets la lumière dessus en fait ce n'est pas que ça qui se déverrouille c'est tout ce qui était enchaîné en fait à ce point de vue et c'est ton monde qui change c'est la magie de ces conversations et c'est la magie de ces classes et c'est la magie de ces outils comment ça devient mieux que ça qu'est-ce qu'il faudrait pour que plus de personnes découvrent ces outils et se libèrent de tout ce qui les englue dans une réalité de problèmes de tristesse et d'impossibilité est-ce qu'on peut être une contribution à ça juste là en demandant qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces personnes trouvent ces outils que ce soit un livre que ce soit en vous trouvant que ce soit en faisant une séance de bar que ce soit en tombant sur des vidéos YouTube peu importe il n'y a pas de forme il n'y a pas d'attente juste que les personnes qui cherchent à ouvrir leur monde et avoir plus de liberté plus de choix et plus de joie trouvent ces outils et tout ce qu'empêche de ce qu'on vient à être décré c'est énorme tout ce que tu as ouvert pour nous tous j'adore grâce à toi et à moi j'ai ouvert des espaces de joie que je n'ai jamais connus d'abondance que j'accueille les bras ouverts c'est wow merci Luciana cela m'a ouvert énormément de portes mais il y en a encore à aller explorer en fait il y en aura toujours et en fait tu iras aussi loin que tu choisis en fait donc il n'y a pas de bonne façon de faire il n'y a pas de bonne façon de choisir il n'y a pas à se comparer qui choisit ceci qui choisit cela ne soyez pas dans cette espèce de compétition de dire je dois faire cette classe ou je dois faire ceci c'est en fait qu'est-ce que je choisis qui va créer pour moi et moi si je peux vous partager j'ai énormément choisi ces trois dernières années et j'ai toujours choisi sur la base en fait de quelque chose qui m'appelait je n'ai jamais fait les choses dans l'ordre mais ça a été juste en fait ça m'appelle je ne sais pas pourquoi et à chaque fois que finalement j'ai choisi je me suis dit je sais exactement pourquoi finalement j'ai choisi ça donc écoutez-vous et choisissez tout ce qui vous appelle sans avoir de point de vue en fait n'allez pas quand tout quelque chose vous appelle sur les points de vue dans le côté ah c'est génial mais blablabla éliminez le mais et blablabla parce que ça c'est votre mental qui va vous amener sur toutes les raisons et justifications de ne pas choisir plus là où en fait en choisissant plus et bien en fait vous pouvez juste ouvrir la porte qui est qui est juste fermée devant vous mais vous avez juste à tourner le verrou en fait et pousser cette porte donc écoutez-vous vous savez ce qui peut être une contribution pour vous et soyez dans cette énergie vraiment de de vous permettre de choisir trop dans le sens ne vous limitez pas au choix donc partout vous avez cette énergie que quand vous devez choisir vous choisissez toujours dans la limitation par exemple c'est ceci ou cela ou je ne sais plus avec qui j'en parlais ce côté choisir petit à petit faire par étapes vous voyez ce côté où on espace comme ça tous les choix qu'on pourrait faire là où on pourrait tout choisir d'un coup et que ces choix d'un coup en fait ouvrent de nouveaux choix en fait donc partout vous avez cette tendance à vous ralentir par tout ce que vous utilisez pour ça parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut utiliser pour se ralentir est-ce que vous voulez bien les frais de créer merci de tout ce que tu nous as offert comme cadeau ton énergie est contagieuse et surtout pendant ce confinement merci merci infiniment oh yes refaire un mois de partage avec toi et nous et plus de personnes qu'est-ce que tu veux dire de partager de partager quoi Patricia donc du coup elle ne m'a jamais répondu Evelyne donc la réponse c'était elle a dit qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça continue donc je t'invite juste à le choisir et de ne pas être resté dans la question qu'est-ce qu'il faudrait pour que mais juste choisis-le que ça continue et tout ce qu'empêche ceci est-ce que tu viens être de créer Pauline dit quelle séparation ai-je créé entre moi et les autres j'adore cette question et prise de conscience merci Pauline Johanna n'a pas envie d'arrêter le challenge et certains de mes amis qui avaient beaucoup beaucoup de mal ont pris plaisir à voir le challenge et m'ont demandé de continuer donc on va continuer mais Jean attends il faut que j'agrandisse mais Jean aime me regarder sourire apparemment génial quelle énergie pourrions-nous envoyer ici ensemble à tous les professionnels en détresse yes donc quelle contribution est-ce qu'on peut être pour changer les règles de cette réalité et pour pour aussi se rendre conscient que nos choix créent et comment on peut être un soutien à ces professionnels comment nos choix peuvent créer la différence en fait par notre consommation par exemple par notre regard par les choix politiques qu'on peut faire sans parler de politique mais c'est d'être dans quoi d'autre est possible politiquement j'ai envie de dire quoi d'autre est possible comme société et dans quelle mesure les personnes qui créent par leur différence les créateurs d'entreprises et les gens qui eh bien contribuent à notre à notre vie par leur création par leur partage et leur innovation que ces personnes eh bien reçoivent autant qu'ils offrent et tout ce qui empêche ceci tout ce qui nous empêche d'être consommateurs conscients aussi et de poser des questions pour des futurs différents sur des modèles de société donc quel modèle de société est possible et politique qu'on n'a pas imaginé tout ce qui nous empêche par nos questions d'inviter cette différence et cette bienveillance et ce côté durable pour la planète est-ce qu'on veut bien être avec Ray wow right and wrong good and bad fuck and pod all nine shots boys and beyond énorme énergie ici et et restons dans cette demande a priori c'est disponible wow j'ai chaud alors quelle énergie pourrions-nous envoyer ici ensemble je l'ai déjà lu pardon oui c'est tout ça exactement merci infiniment Marie-Candrine et les autres monde donc les personnes ici présentes qui contribuent à tellement de prise de conscience c'est géant c'est trop trop bien hier je demandais à mon corps ce qui contribuerait le matin j'étais beurk point de vue intéressant j'ai passé un après-midi shopping et je n'avais que je n'avais plus fait depuis au moins dix ans et je m'en souviens qu'on a parlé de ça et au-delà le plaisir que mon fils a pris de voir que je me faisais plaisir et le résultat de ce mois génial les choix ouvrent bon bref feu d'artifice aujourd'hui merci wouhou j'ai vraiment hâte au prochain call be too much j'ai des questions à poser yes Valérie besoin de plus de clarté sur un sujet alors ça sera peut-être ce soir sachant que ce soir on a une invitée donc qui va être traduite donc on va voir un petit peu comment ça se passe sinon le prochain rendez-vous be too much ça sera fin décembre pour les personnes qui veulent nous rejoindre en cours c'est possible pour les personnes qui seraient en manque de ces rendez-vous dans le sens de vouloir ajouter encore plus et surtout encore trop à leur vie vous pouvez nous rejoindre malgré j'ai écouté l'école en replay tu as été une contribution magique pour moi et pour les autres merci Salina merci infiniment tu as posé la question pour que ça continue lol ah oui oui ça va on va continuer énergétiquement dans ce dans ce ces calls restent disponibles après c'est de voir vous qu'est-ce que vous voulez choisir pour pour continuer aussi c'est à vous de choisir qu'est-ce qui va faire que ça continue j'ai manqué les premiers directs je vais tout réécouter et ainsi ça ne s'arrêtera pas yes merci d'avoir facilité toutes ces questions et prise de conscience dit Otilia merci 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 pour ces 29 jours merci alors là je suis dans mon recevoir à moi de recevoir tous vos merci merci Marie-Candrine pour ces 30 jours et on se voit demain il reste en call oui oui venez pour continuer l'aventure dit Valérie à Be Too Much merci pour ta noblesse de coeur pour les prochains calls délicieux et Be Too Much oui merci Delphine et quel plaisir aussi de se retrouver dans d'autres rencontres il y a aussi des classes qui arrivent en présence donc c'est de se rencontrer en vrai aussi et de partager ces moments de continuer en fait eh bien cette aventure ces rencontres ces partages avec ces liens qui se créent aussi et le plaisir de se voir et de se revoir encore Cédric dit Marie-Candrine ambassadrice de la conscience merci pour tout ça merci Cédric Caroline dit ok à demain oui oui c'était le 29 sur 30 demain c'est le dernier jour demain c'est célébration oui oui venez nombreux pour continuer dans le être trop soit dit Luciana et Corinne m'envoie plein de coeur merci tout le monde waouh ça a été ça a été une soirée de grosses énergies et et j'aimerais revenir sur cette énergie qu'a amené Monique sur ne pas être sur l'assistanat dans le sens de plaindre d'une certaine façon d'acheter le malheur mais de choisir ce qui va créer l'essor ce qui va faire que tout va rebondir et comment on peut apporter cette énergie de rebond par cette joie justement aussi par par les choix qu'on fait qu'est-ce qui peut apporter l'énergie de rebond à toutes ces personnes qui n'auraient pas ces outils et qu'ont pu perdre en fait à un moment donné cet espace-là quelle énergie espace conscience et choix on peut être juste en choisissant d'être cet espace que ces personnes peuvent percevoir et recevoir tout ce qui empêche si est-ce que vous voulez bien être décré Bright and warm good and bad pack and puddle nine shots boys and beyond merci aussi grand et infini que tu es grande et infini merci Sophie Sarah dit gratitude infinie merci grandiose plein d'amour à tous merci à toi Marie oh oui se rencontrer en vrai youhou comment ça devient mieux que ça oui je suis pareil oui se rencontrer en vrai merci à demain à demain c'est un cadeau merci 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 et des cœurs et merci pour tout un câlin géant une chaîne de câlins entre nous yes j'adore cette énergie donc merci à tous on se retrouve demain pour la deuxième soirée du coup enfin les remerciements on va dire que c'était ce soir donc quoi d'autre est possible demain voyons qu'est-ce qui se présente et que faudrait-il pour que l'on organise une rencontre énorme en 2021 alors figure-toi qu'en 2021 je commence l'année à Port-en-Truy pour 27 jours donc vous pouvez venir sur une demi-journée une soirée une journée un week-end trois jours une semaine 27 jours je ne vais pas bouger de Port-en-Truy pendant 27 jours donc pour les personnes qui ne connaissent pas Port-en-Truy c'est dans le Jura Suisse ça va être pour un body challenge on va faire bouger notre réalité avec nos corps et ça va être aussi des rencontres des conversations des facilitations et de voir comment on peut être dans ce recevoir et il n'y a pas besoin d'avoir participé à quoi que ce soit d'accès c'est sans prérequis les prix sont juste mis au rabais le plus possible pour que vous puissiez choisir le plus possible donc du coup je vous donne rendez-vous en 2021 déjà à Port-en-Truy et puis bientôt sur Paris mi-décembre je suis à Paris pour une classe fondation aussi disponible en ligne et A True Lady en présence et en ligne et pas mal de classes à venir fondation aussi à Besançon à Port-en-Truy encore ouais je m'installe un peu dans ce coin-là quoi d'autre à Blonnet en Suisse bref si vous voulez des informations retrouvez toutes les informations sur ma page access ou posez-moi des questions envoyez-moi des messages et voyez où est-ce qu'elle sera effectivement cette rencontre en 2021 et quoi d'autre est possible qu'est-ce qui n'a pas encore été créé qui nous permettrait de tous se retrouver peut-être sur encore un autre événement je n'ai pas vu ton offre sur Port-en-Truy je vais la remettre si tu veux Anne je vais la remettre dans le chat oui et Entité à Montpellier aussi merci Cédric et Being You aussi à Montpellier désolé je l'ai dit je n'ai plus tout tout vous avez compris trop loin pour moi ça va être topissime dit Sandrine nos corps vont être plus que chouchouter à Port-en-Truy yes donc plein d'invitations pas d'excuses pour ne pas se retrouver quelque part en tout cas merci à tout le monde je vous souhaite une merveilleuse soirée on se retrouve dans 23 minutes pour les personnes qui font qui sont dans l'aventure Be Too Much et puis on se retrouve demain pour la dernière soirée de ce challenge je sois toi et change le monde et je l'ai dit que ce sera Celebration oui Jocelyne je reviens aussi à Orec sur Noir pour une classe entité au mois de février donc tout mon planning sur ma page Facebook Marie-Candrine Salvé CF classe Access Consciousness oui c'est un peu à rallonge mais si vous tapez Marie-Candrine Salvé je pense que vous pouvez trouver ou posez-moi des questions je vous embrasse tout le monde merci infiniment je vous adore et je vous dis à demain 19h dans ce groupe et à tout à l'heure pour les Be Too Match Mouah 1 1 1 2 1 2 1 2 3